Bonjour, bienvenue sur le podcast Au fil des lunes. Je suis Clervie Grimaud. Je suis hypnologue et professeure de yoga. Vous pouvez me retrouver sur le site clervieyoga.com, K-L-E-R-V-I-Y-O-G-A.com, où je vous présente toutes mes activités. Toutes les semaines, je reçois des invités dans ce podcast qui nous parlent de leurs activités autour du bien-être, que ce soit l'hypnose, le yoga, le reiki, la synthothérapie et bien d'autres thèmes encore. Alors sans plus attendre, voici l'épisode du jour. Dans cet épisode, je reçois Nadege. Nadege Géronde est professeure de yoga sur la plaine de Naï. C'est donc avec joie que j'ai reçu cette voisine et collègue, surtout quand elle nous parle avec tant de passion et d'amour du yoga. Elle nous raconte comment a débuté sa merveilleuse histoire avec le yoga et comment elle le vit aujourd'hui. Sur son tapis ou lors de ses balades automnales, elle entretient cette belle flamme en renouvelant et en résistant sa pratique. Yoga randonnée, chant de mantra, propositions en du haut lors d'ateliers, elle mêle subtilement et finement à sa pratique ce vers quoi son amusement la porte. Car c'est bien là son fil conducteur. Rayonner la joie, peu importe la façon. Elle nous donne aussi quelques clés pour présenter cet amour du yoga des débutants, comme par exemple en invitant à se débarrasser des clichés autour de cette pratique, ou bien en vivant simplement l'expérience, sans attendre démesurée. Son invitation à laisser place au vide, pour se laisser agréablement surprendre, est une belle intention à poser en cette saison. Tout au long de notre conversation, il y a cet étincelle de bonheur qui pétit dans son regard. Bien au-delà du yoga, c'est une invitation à aller vers ce qui nous procure de la joie, et à oser être qui nous sommes profondément. Que ce soit se lancer dans la transmission du yoga, pousser la porte d'un nouveau cours, ou bien simplement marcher dans la nature. Un épisode léger et réconfortant, comme un après-midi d'automne à sauter dans les feuilles mortes et admirer la nature, séparer de ses atours de velours. Bonjour Nadège, je suis ravie de te recevoir. Tu es professeure de yoga dans les environs de Pau. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours ? Bonjour Claire Ville, déjà merci beaucoup de me permettre de partager ce que je suis, et puis ma passion pour le yoga. Et merci aussi aux gens qui m'écoutent. Je suis Nadège Géronde, j'ai 35 ans, j'habite en Gaïs, entre Pau et Lourdes, sur la plaine de Naï, et je suis maintenant professeure de yoga depuis 2010. Voilà. Et tu n'as pas toujours été professeure de yoga ? Qu'est-ce qui t'a poussée vers cette transmission de cette discipline ? Oui, tout à fait. Donc à la base, j'étais ingénieure agroalimentaire. Donc voilà, après des études scientifiques, je me suis dirigée dans cette voie. Et rapidement, j'ai senti que ce n'était pas ce qui me convenait. Donc les choses ont fait que j'ai quand même continué des métiers dans le domanien. À cette époque, je faisais aussi beaucoup de sport. J'étais très sportive, avec un papa prof de sport, donc ça aide bien. Et puis rapidement, en fait, mon corps a dit stop parce que j'avais fait pas mal de sport et des sports assez intensifs, notamment en compétition. Si bien qu'à un moment, j'étais assez raide dans le corps et aussi assez stressée au niveau de ce qui m'arrivait dans la vie, de comment je pouvais aussi appréhender les choses, en fait. Et là, à cette époque, une amie m'a parlé du yoga. Donc au début, je me suis dit « Waouh, c'est quoi ? » Je me lui ai dit « Est-ce que c'est ce truc, cette pratique où on reste comme ça, là ? » Qu'on répète pendant trois heures, ça ? Et donc, elle m'a dit « Non, non, c'est encore un cliché du yoga. » Et donc, rapidement, en fait, j'ai fait un cours et ça a été vraiment une grande révélation. Et ça, c'était en 2016. Voilà. Et du coup, tu as ensuite persévéré dans ta pratique jusqu'à entamer une formation ? Oui, tout à fait. En fait, quand j'ai découvert cette pratique, ça a vraiment résonné au plus profond de mon cœur. Et petit à petit, j'ai demandé au professeur avec qui je pratiquais à l'époque des conseils pour, en fait, déjà commencer à pratiquer chez moi. Et en fait, plus j'en faisais, plus je sentais vraiment que c'était profondément juste et ça me faisait vraiment beaucoup de bien, que ce soit dans ma vie, au quotidien, que ce soit aussi dans des réponses dont j'avais besoin, en fait, pour avancer sur mon chemin. Et donc, à cette époque, il m'a parlé de l'ashram Shivananda qui est près d'Orléans. Et il m'a dit « Là-bas, il y a une ce qu'on appelle une formation sur un mois. » Et du coup, tu vois, tu peux voir ce que ça donne. Donc, j'y suis allée, mais dans l'idée, pas du tout d'être prof de yoga, dans l'idée vraiment d'être immergée dans cet environnement du yoga et de vraiment profiter aussi d'approfondir en fait cette pratique qui était, qui est en fait tellement vaste que j'en avais vu pendant les cours peut-être, une micro-partie. Et donc, voilà, l'histoire a commencé comme ça. J'y suis allée donc un mois. C'était une formation très, très intensive. Et j'y suis restée quelques mois en ce qu'on appelle Karma Yoga. Donc, c'est du service désintéressé. En fait, on participe à la vie de la communauté et on continue d'apprendre les enseignements du yoga. Voilà, donc j'y suis restée six mois. Et après, je suis rentrée chez moi, donc sur repos. Et là, je me suis dit « Waouh, waouh, waouh ! » Quel cadeau ! Quel cadeau de connaître cette pratique et ce serait vraiment super de pouvoir la partager en fait. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer. Il fallait tout simplement oser. Et du coup, voilà, du coup, j'ai créé la structure Yoga pour Okmini, donc à mon compte en tant que micro-entreprise. Et voilà, j'ai commencé à donner des cours. Et puis, la vie m'a amenée aussi, au fur et à mesure, plein d'opportunités. Et voilà, cadeau ! J'avais envie de revenir peut-être un petit peu sur ce moment où tu t'es décidée de te lancer. Ça ne t'a pas fait peur de laisser derrière toi toute ta formation scientifique, tout ce côté un petit peu rationnel pour plonger vers l'inconnu, vers le vide, vers ça ? Oui, en fait, c'était vraiment partagé. Il y avait des moments où j'étais un peu dans les peurs de « waouh, mais vers quoi je vais ? Qu'est-ce que c'est ? » Tout cet inconnu. Il y avait vraiment une autre partie de moi qui me disait « non, mais vas-y, c'est ça, c'est vraiment ça, tu le sais au fond de toi, il faut juste en fait surmonter les peurs, surmonter les obstacles, surmonter aussi des fausses croyances que j'avais, des croyances limitantes, en fait. » Et c'était juste y aller parce qu'en fait, plus je faisais de yoga et plus je savais que c'était ça, en fait. Donc, c'était y croire et vraiment nourrir vraiment, en fait, dans mon cœur cette confiance que tout va se placer pour moi au mieux, en fait. C'est vraiment ça. Et c'est vraiment ça aujourd'hui en mon corps. Et tu disais aussi que tu avais beaucoup pratiqué de sport intensif. Moi, j'ai pas mal de personnes qui viennent me voir en me disant que le yoga, ils ne savent pas trop si ça va leur correspondre parce qu'ils voient ça comme quelque chose d'un petit peu posé. Toi, lorsque tu es passée de cette pratique de sport intensif au yoga, ce premier cours de yoga, tu as tout de suite senti que c'était bon, ça allait te correspondre ? Oui, à moi, ça m'a vraiment correspondue. Après, chacun est différent et c'est aussi important de, voilà, ce n'est pas parce que moi, ça me va dans mon histoire que ça pourrait, voilà, coller avec n'importe quelle autre personne aussi. Donc, ça, c'est important aussi de le garder en tête qu'on est tous différents et que les parcours des uns et des autres sont différents. Moi, ce que j'ai vraiment ressenti, en tout cas en étant sur le tapis au début et encore maintenant, c'est que j'ouvrais en fait une autre porte que celle que j'avais ouverte en faisant du sport, en fait, par exemple, vraiment. C'était une autre approche. C'était comme si, et c'est comme si, c'est au-delà en fait du corps, de l'esprit. Il se joue quelque chose de beaucoup plus subtil et de beaucoup plus profond, en fait. Et j'arrive vraiment à ressentir des choses beaucoup plus profondes, en fait, en moi que dans le sport. Mais encore une fois, voilà, c'est mon chemin et peut-être que d'autres personnes auraient d'autres avis, d'autres ressentis et ce serait complètement OK. Et du coup, tu pourrais nous parler un petit peu de ta propre pratique du yoga ? Oui. Donc, j'ai une pratique journalière. Donc, voilà, quotidiennement, je pratique le yoga. En général, toujours le matin, quand je me lève, à jeun, en général, je me mets sur le tapis. J'aime bien en fait ce moment-là avant de commencer la journée où vraiment je reviens vraiment à l'intérieur de moi et dans quelque chose qui est l'essentiel, en fait. C'est ça, l'essentiel avant de partir dans l'action, de faire des choses. C'est une pratique qui est variée, c'est-à-dire que je fais rarement la même chose, en fait. Donc ça, je me laisse vraiment porter aussi par mon énergie du jour, voilà, mes cycles aussi, comment je me sens, voilà. Et ça peut être très changeant. Après, il y a globalement toujours des postures, du yoga, des exercices respiratoires, de la relaxation et aussi des mantras. J'aime beaucoup chanter, donc c'est souvent que je chante, voilà. Ouais, voilà, globalement. D'accord. Et tu aurais peut-être des conseils à quelqu'un qui voudrait découvrir cette pratique ou s'y mettre plus sérieusement, ou s'y remettre ? Bien sûr, je lui dirais de faire du yoga, c'est sûr. Mais en tout cas, d'essayer. En fait, je dirais, ce serait surtout ça, je crois. Ce serait d'essayer, parce que c'est vrai que le yoga est sujet à beaucoup de clichés, en fait. On a beaucoup d'a priori aussi sur le yoga, c'est réservé aux femmes, c'est un public uniquement féminin, il est dit ça. Il se dit aussi qu'il faut être souple pour pratiquer le yoga. En fait, toutes ces choses qu'on entend, et en fait, ce serait juste chouette des fois de se dire, ok, je vais tenter l'expérience, j'essaye, et puis je vois ce que ça donne. Après, c'est vrai que le yoga n'arrive jamais par hasard dans la vie, donc dans le sens où si la personne a l'occasion de pratiquer ou que l'occasion se présente, c'est aussi que c'est juste et que ça doit arriver maintenant. Donc voilà, là aussi, se laisser porter par peut-être les opportunités ou les amis autour de vous qui peut-être vous parlent de cette pratique aussi, ça peut être intéressant. Et enfin, je dirais aussi d'y aller sans aucune attente, dans le sens en fait de vivre l'expérience comme ça, et sans attendre en fait quoi que ce soit finalement d'une séance ou d'une pratique en fait. Et toi, tu as accompagné certains débutants dans la découverte du yoga et tu as vu des choses se révéler en eux ? Oui, en fait, tout au long de la saison, il y a des personnes qui n'ont jamais pratiqué le yoga et qui nous rejoignent dans les séances collectives. Et en fait, c'est toujours super parce que la magie du groupe opère et même avec des personnes qui viennent comme ça pour la première fois, ça se passe toujours très très bien. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est le retour notamment sur les postures, parce qu'en fait, on peut proposer des variations dans les postures, donc voilà, pour chaque personne. Et du coup, chaque personne arrive aussi à trouver la posture finalement qui lui convient au mieux selon, ben voilà, le, on va dire, le, pas le niveau de pratique, mais son, ouais, je ne sais pas comment expliquer, parce que le niveau, ça ne me parle pas trop en fait en yoga. On va dire son degré de, de, comment on pourrait dire ? D'expérience ? D'expérience, ouais, merci, super clair, merci. Son degré d'expérience, voilà, par rapport à ça. D'accord. Et aussi, juste une petite chose, je chante beaucoup dans mes cours et ce qui les touche aussi souvent, c'est les chants en fait, donc les mantras. Et ils sont assez surpris par les vibrations en fait sonore et ce que ça peut leur procurer ou l'univers aussi dans lequel, dans lequel ça peut les amener. D'accord, c'est intéressant ça et justement, j'avais envie de te parler de ça. Tu proposes beaucoup d'activités qui mêlent yoga à d'autres choses, par exemple yoga et randonnée, je crois que tu as un tambour aussi. Comment tu mêles toutes ces disciplines et comment le yoga s'intègre dans ça, dans ta vision de la vie à toi ? Alors déjà, je m'amuse en fait. Déjà, pour moi, c'est hyper important de garder ça aussi comme fil conducteur dans la vie en fait, de s'amuser et de rayonner cette joie. C'est vraiment ce que je ressens en fait dans ce que je fais déjà. Donc, de transmettre le yoga dans la joie, de partager des moments avec les pratiquants et les pratiquantes dans ces énergies d'amour, d'unité aussi. Et donc, la vie m'a justement amené des rencontres et justement m'a permis d'organiser des journées de yoga et randonnée, notamment comme tu le disais. Et oui, ça aussi, ça a été des superbes expériences pour justement mêler aussi les pratiques, se rendre compte qu'en fait, tout était lié en fait, que vraiment tout se rejoignait, tout se regroupait et justement pour partager des moments de joie ensemble. Et tu as eu des influences ou des noms de yogi, des moments qui t'ont particulièrement marqué dans ta pratique pour la faire évoluer, pour apprendre un peu plus profondément ? Du coup, au départ, vu que j'ai reçu, on va dire, les enseignements de l'Ashram Shivananda, j'ai été assez, on va dire, portée par justement, voilà, les professeurs de l'Ashram Shivananda et donc Swami Shivananda qui est, on va dire, la personne qui a créé cette cette association. Et ensuite, oui, j'ai rencontré d'autres professeurs, donc des lignées Vinyasa, Ashtanga Yoga, Yin Yoga aussi, Kundalini Yoga et qui m'ont permis en fait de découvrir d'autres pratiques de yoga et de vraiment m'ouvrir en fait à plein, plein de choses dans cette même approche du yoga. Et ça, ça a vraiment été super pour moi et très révélateur aussi de faire mon ouverture en fait, au fait que tout était possible et qu'on pouvait proposer dans un même cours peut-être différentes pratiques en les mélant de manière subtile, bien entendu et fine. Et ça, ça a été vraiment, vraiment très chouette. Côté philosophie, après, j'ai lu quelques ouvrages de Patanjali aussi, donc ça m'inspirait beaucoup, les Yoga Sutras de Patanjali. Et puis voilà, plein d'autres auteurs parce qu'il y en a beaucoup aussi dans cet univers-là. Et aujourd'hui, voilà, je sens vraiment que je suis riche de tout ça et que j'ai encore vraiment plein de choses à découvrir. Et c'est ça qui est génial parce que c'est tellement large en fait. tout. Donc, ça c'est super aussi. Et en ce moment, tu as envie de découvrir quoi plus particulièrement ? Tu t'intéresses à quoi ? Alors en ce moment, je suis fascinée par, c'est du yoga, mais d'une autre manière, je suis fascinée par les couleurs en fait d'automne. Donc, je suis vraiment dans une, par moment, dans un émerveillement et vraiment une concentration, une méditation consciente vraiment sur ces arbres qu'on a autour de nous en ce moment et ces couleurs. Donc, ça me parle beaucoup parce que ça me ramène aussi beaucoup à la terre, à l'ancrage et à cette période-là dans laquelle on rentre où on va venir vraiment se déposer pour se préparer à l'hiver aussi. Et après, j'aime beaucoup aussi dessiner. Donc, je dessine en m'amusant. Et donc là, je fais des petites cartes où je mets en fait une pensée positive et puis des couleurs. Voilà. Sachant que c'est aussi, ça reste aussi du yoga parce que c'est aussi considéré comme un des axes du yoga, à la pensée, la pensée positive et de nourrir un mental et un esprit de manière positive en fait. C'est une belle idée en plus. Et tu as des projets à futur pour peut-être à moyen ou long terme que tu aimerais réaliser ? Oui. Alors du coup, j'ai des ateliers prévus le samedi matin, un mois en octobre et un mois au mois de novembre. Ça, c'est chouette. Ce sera sur Pau. Et ensuite, je propose aussi des... Je vais proposer aussi une retraite sur un week-end au mois de mars 2022 à Salis. Voilà. Des soirées aussi où on pourra chanter les mantras et se retrouver en collectif. Donc ça aussi, ce sera chouette. Et puis, et puis plein d'autres choses, peut-être surprises. Certainement des yogas randos aussi cet été 2022. Et puis, plein d'autres surprises que la vie amènera et qu'on n'a pas prévues. Ce sera la surprise. J'aime bien aussi cette idée en fait de... Ça me parle de plus en plus en fait de... Voilà, bien sûr de planifier, d'organiser certaines choses. C'est chouette. Mais aussi de me laisser porter en fait par ce que la vie vraiment peut amener aussi. En fait, de laisser du vide, qu'il y ait du vide pour justement que la vie ait l'opportunité de pouvoir rentrer un petit peu et amener d'autres choses en fait. Si tout est rempli, à un moment, il n'y a plus de place. Donc, on ne peut plus... Il n'y a pas de nouveauté. Il n'y a pas d'autre chose qui peut rentrer. En tout cas, c'est... Voilà, c'est encore une fois ma vision des choses. Et je n'ai pas science infuse. Donc voilà, moi, c'est ce que je partage et qui me nourrit vraiment en tout cas. Mais voilà, je reste persuadée qu'en laissant justement de l'ouverture, on reçoit aussi ça. Et qu'en fait, l'énergie peut vraiment circuler librement en fait. Et c'est une vision que tu as toujours eue, qui fait partie de ton caractère ? Ou alors, c'est le yoga qui t'a amenée à avoir cette confiance, j'allais dire, en l'univers, de se laisser porter, de pouvoir saisir des opportunités quand elle se présente ? C'est vraiment le yoga. C'est vraiment le yoga qui me l'a amenée parce que non, je n'étais pas du tout dans cette attitude et dans cette philosophie même de vie en fait. Non. J'ai vraiment appris. Oui, le yoga m'a permis vraiment en fait de lâcher prise, d'abandonner aussi une certaine forme de contrôle en fait sur le fait de vouloir contrôler la vie, contrôler les choses. Et puis du coup, en vraiment m'abandonnant aussi parfois complètement, ah ben ok, en fait, c'est ce qui est prévu pour moi, ben j'y vais. Et du coup, ça me demande juste parfois, et souvent on va dire, d'abandonner en fait les peurs, et on en revient toujours à ces choses-là en fait, les peurs, les fausses croyances, ce qui me limite en fait pour m'ouvrir. Mais plus justement je vais vers ces chemins-là, plus je sens que ça ouvre et ça s'expanse en fait. D'accord. C'est un beau témoignage d'amour envers le yoga en tout cas, merci beaucoup Nadelle. Ben merci beaucoup Clardine, merci, merci à vous aussi. Si les auditeurs veulent te retrouver, tu as peut-être un endroit vers lequel le diriger sur le web ? Ah oui, c'est gentil, oui. J'ai une page Facebook qui s'appelle Yoga Po Rukmini, R-U-K-M-I-N-I, et un site internet du même nom, Yoga Po Rukmini. Voilà. Merci, namasté. Merci beaucoup Nadelle, merci pour ton avis. Merci beaucoup. Merci à Nadelle pour cette conversation. Vous trouverez toutes les notes de l'épisode sur le site clairviyoga.com à la rubrique podcast. Je suis très heureuse de vous annoncer la sortie de mon dernier livre, Tapis volant. Tapis volant est un carnet de voyage en yoga. Un recueil de 25 séances à expérimenter. Non pas à suivre à la lettre pour aller d'un point A à un point B, mais plutôt à butiner comme une abeille, en bras-marie pranayama, à feuilleter au gré de ses envies ou de ses besoins. Quitte à sauter du coq à l'âne, pour s'envoler dans la posture du corbeau, Kakasana, plus redescendre sur le plancher des vaches, Angumukasana. Les horizons sont vastes, et la carte des pratiques est variée. L'exploration des chakras, la saisonnalité, le yoga nidra, le féminin. Balisé par des sections structurées, avec des mudras, des pranayama, des darana, les plans de route proposés se concluent par l'expérience personnelle d'un yogi ou d'une yogini, accompagné d'un dessin à l'aquarelle pour l'illustrer. Le voyage est coloré, surprenant, inattendu, pour savourer la liberté de la discipline du yoga. Ce yoga qui donne des ailes, grâce à son pouvoir de nous faire rêver, méditer, évoluer. Alors, embarquez sur vos tapis volants. Un voyage en yoga fabuleux est prêt à se dérouler sous vos pieds. Le livre, c'est Tapis volants. Vous trouverez plus d'informations sur le site clerviyoga.com slash tapis-volant avec un S. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada